Il s'agit dans cette vidéo de corriger cet exercice sur les généralités avec les fonctions où on nous donne la représentation graphique d'une fonction qui est donnée ici, qu'on appelle C, la représentation graphique et on nous indique en préambule que les points marqués par une croix sont à coordonnées entières et il vient ensuite 6 questions de la partie A, la partie B sera corrigée dans une autre vidéo donc l'énoncé sur matguillon.fr, vous pouvez le retrouver pour le travailler tranquillement nous allons établir maintenant la correction la première question est donc relative au domaine de définition il faut qu'on pense que c'est que le domaine de définition d'une fonction le domaine de définition c'est l'ensemble des antécédents pour lesquels la fonction a une image vous devez savoir qu'une fonction c'est donc un ensemble de départs, mais antécédents auxquels je vais associer des images f de x et on peut l'écrire comme ça, antécédent d'une image et l'intérêt de cet exercice c'est de faire le pont entre cette partie-là d'une fonction, un objet théorique entre deux ensembles l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée et le graphique, la courbe et la courbe va nous donner des points qui vont s'écrire tous sous cette forme-là x f de x, x étant l'abscisse et f de x l'ordonnée et ce qu'on vous demande de faire comme lien dans cet exercice-là, on veut le vérifier c'est que vous fassiez le lien entre cette notation théorique d'un objet, d'une fonction où à un nombre de départ on lui associe le nombre d'arrivée et la représentation graphique qui a pour n'importe quel point deux coordonnées une abscisse, une ordonnée et on fait le pont, donc le lien entre l'abscisse et l'antécédent c'est facile, ça commence par la même lettre et l'ordonnée, l'image et donc si je reviens à la question quel est l'ensemble de définition de la fonction c'est donc l'ensemble de toutes les valeurs pour lesquelles je vais pouvoir trouver mes antécédents l'ensemble de mes x qui sont ici et bien donc en faisant le pont avec la représentation graphique ça va être chercher toutes les abscisses des points de ma courbe donc je vois bien ici, j'ai une représentation graphique quels sont les points de la courbe qui ont une abscisse et bien je pars d'ici et je vais jusque là le point moins 5 est bien défini et 8 aussi le domaine de définition de ma fonction et donc clairement l'intervalle moins 5, 8 il suffit de lire l'axe des abscisses toutes les abscisses des points de ma courbe et on pourrait répondre donc à cette question comme ceci en disant que c'est trouver l'ensemble des antécédents de la fonction qui ont une image et donc graphiquement c'est déterminé l'ensemble des abscisses des points de la courbe soit moins 5, 8 voilà une réponse rédigée correctement la deuxième question on demande l'image de 2 par la fonction si je comprends qu'on cherche l'image de 2 ça veut dire que 2 va être l'antécédent et moi je veux trouver son image l'image de 2 donc comme 2 est l'antécédent 2 va être sur les abscisses on prend 2 sur les abscisses et on tombe sur 1 donc l'image de 2 va être 1 il faut le rédiger proprement pour que le correcteur voit bien qu'on ait compris exactement la rédaction et on pourrait le rédiger comme ça déterminer graphiquement l'image de 2 c'est déterminer l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 2 et on lit 1 et donc on peut conclure que f de 2 est égal à 1 la question suivante est de déterminer f de 4 c'est exactement la même question 4 est un antécédent et donc moi je cherche l'image de 4 4 étant l'antécédent je vais lire sur l'axe des abscisses donc je vais lire 4 sur l'axe des abscisses je cherche le point correspondant et là comme ordonnée moins 1 donc l'image de 4 va être moins 1 et pour le rédiger proprement on peut le marquer de la sorte déterminer graphiquement f de 4 c'est déterminer l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 4 et on lit moins 1 donc f de 4 est égal à moins 1 on me demande de déterminer question suivante question d les antécédents de 2 par la fonction f on me demande les antécédents de 2 ça veut dire que 2 va être une image et que moi je vais chercher donc les nombres qui ont pour image 2 si je traduis 2 étant une image je vais lire sur l'axe des ordonnées donc sur l'axe des ordonnées on est ici et on va chercher tous les points de la courbe qui ont ordonnées 2 on peut tracer cette droite horizontale d'ordonnées à l'origine 2 et on va trouver les points correspondants on a donc un point ici et un point qui est là il y a donc 2 points de ma courbe qui ont comme ordonnée 2 ce qui veut dire qu'il y a 2 antécédents à 2 ces antécédents on va pouvoir les lire graphiquement les antécédents ça va être les abscisses et je vais lire moins 4 et 7 donc moins 2 à 2 antécédents c'est moins 4 et 7 et pour le rédiger proprement on pourrait dire déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 par la fonction f c'est déterminer les abscisses des points de la courbe d'ordonnées 2 et on lit graphiquement moins 4 et 7 donc l'ensemble des solutions là ça a beaucoup marqué l'ensemble des solutions c'est comme si on avait résolu une équation sont moins 4 et 7 question E déterminer une image ayant un seul antécédent l'idée va être donc de trouver une valeur de l'ordonnée qui est unique pour la courbe on voit que si on prend une ordonnée un peu quelconque ici il y a 2 points de la courbe qui ont cette ordonnée là donc cette ordonnée là n'est pas solution si je descends en dessous il y a encore plus de points et donc là il y aurait 4 ordonnées par contre si je prends ici 3 comme ordonnée et bien il n'y a qu'un seul point de la courbe qui a 3 comme ordonnée il y a donc un seul antécédent à 3 et de la même façon en prenant la valeur qui est en bas moins 4 il n'y a qu'un seul point de la courbe qui a comme ordonnée moins 4 il n'y a donc qu'un seul antécédent à moins 4 qui vaut moins 1 il suffit de rédiger ça proprement déterminer une image ayant un seul antécédent c'est déterminer et une ordonnée pour laquelle la courbe ne possède qu'un seul point et on peut prendre 3 ou moins 4 et la dernière question déterminer le nombre maximum d'antécédents que peut avoir une image sur cet intervalle donc on va retracer les mêmes droites qu'on a tracées précédemment et on va chercher le nombre maximum d'intersections en fait on va trouver 4 1, 2, 3, 4 pour plusieurs valeurs on aurait 4 antécédents et on n'en aura jamais plus donc on peut en prendre une au hasard le plus simple est peut-être 0 qui est sympathique et 0 donc on aura 4 antécédents et on peut lire moins 3 1, 3 et 5 et pour le rédiger on peut le marquer comme ça déterminer le nombre maximum d'antécédents que peut avoir une image sur cet intervalle c'est déterminer l'ordonnée qui contient le plus de points de la courbe et on trouve que le nombre maximum est 4 et on peut proposer comme exemple 0 qui donnerait les solutions qu'on a trouvé une vidéo suivante propose la partie B de l'exercice n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite bon courage